bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis scorpion pour votre tirage général de ce mois d'avril laissez moi vous remercier avec une petite lame de l'oracle de l'intuition on va voir ensemble ce qu'il a à vous dire voilà on va la mettre ici de côté et en fin de tirage on verra allez c'est parti je demande à l'univers à la source au gestionnaire elle au grand tout une guidance pour tous les scorpions ici présents et futurs voilà la première lame ici pour ce mois d'avril on vous indique de tout simplement vous laisser faire de lâcher prise mais comment faire pour lâcher prise dans cette vie dans laquelle vous vivez actuellement lâcher prise c'est ne pas cautionner ce que le monde extérieur veut que vous affectionner ça veut dire vivre dans votre propre monde vivre dans votre propre bulle de sérénité à entourer de vos animaux entourés de votre aura de votre sensibilité à ressentir que tout va bien tout va bien est-ce toi porté par le courant et répète toi en permanence tout va bien ici et maintenant avec moi il n'y a rien qui peut arriver tout va bien on continue avec la deuxième lame les eaux salvatrices il est très important de prendre soin de toi et de te laver de prendre cette douche purificatrice ce que l'on appelle la méditation de rester seul dans la solitude et l'accepter va te permettre tout simplement de purifier ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau des pensées négatives négatives neutres ou positives sont là en permanence et c'est dans ce silence sacré que tu te rends compte combien il est agité ton cerveau donc il est très important pour toi de rester rester dans le noir dans le silence pour voir ce qui se passe à l'intérieur de toi c'est un travail très difficile très dur à expérimenter c'est pour ça que de nombreuses personnes ne le font pas mais toi qui est ici avec moi tu peux le faire maintenant parce que je t'accompagne et je te guide chaque jour tout le temps je suis là quand ça ne va pas fab est là quand ça ne va pas je suis là et quand ça ne va pas tu es là pour toi même d'accord c'est très important c'est très important ici on a la lame de la prospérité et de l'abondance dis-moi en commentaire comment tu ressens ces mots est-ce qu'ils t'agressent ou est-ce qu'ils te parlent bien sûr que la prospérité et l'abondance existent en permanence mais ces deux mots sont mal interprétés par beaucoup de personnes alors laisse-moi te les expliquer il y a la prospérité négative et la prospérité positive il y a l'abondance positive et l'abondance négative lequel des deux tu nourris le plus telle est la loi de l'attraction voilà pourquoi tous ces mois précédents tu avais cette impression d'être dans la malchance c'est le karma après tout c'est que c'est comme ça et que c'est pas autrement n'est-ce pas est-ce que ce n'était pas une perception de ce que tu pensais avant aujourd'hui la prospérité et l'abondance elle a en permanence c'est à toi de faire ce travail positif de sourire à la vie et de montrer l'exemple aux autres aujourd'hui ça va demain et demain aussi ça veut pas dire porter un masque ça veut dire j'accepte tout ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je prends du temps dans la solitude pour apprendre à me connaître et je sais que je suis porté par le courant je sais que je peux faire confiance à l'univers que je peux faire confiance à la vie parce que tout va bien le plus important c'est de semer les graines jour après jour vivre l'instant présent et être dans ce présent le plus possible ce qui veut dire être le plus conscient possible donc pour ce mois d'avril ici on t'en dit ce défi c'est de semer des graines d'amour de prospérité d'abondance des graines les graines tes graines et de voir ce que tu vas récolter par la suite qu'est-ce que tu veux récolter ? du bonheur de l'amour de la prospérité de l'argent de la sexualité qu'est-ce que tu veux ? avant de savoir avant de recevoir il va falloir savoir ce que tu veux réellement et après sème les graines et tu verras ce qui va se passer cette lame ici tu vois il y a un sac d'engrais la fertilisation tu sèmes les graines et cette guidance elle est là pour t'emmener le bon engrais pour que pouf comme par magie tout se passe comme prévu parce que comme tu le sais tout va bien n'est-ce pas ? n'oublie pas que tu es le ou la créatrice de ta vie d'accord ? tu as toujours ce feu sacré en toi qui brûle d'accord ? c'est toi qui est le porteuse le porteur ou la porteuse de lumière ok ? donc quand ça ne va pas accepte ce moment accueille-le et tu sais que ça va finir par passer et que après tu vas expérimenter la beauté, la joie, l'amour, l'enthousiasme à l'heure accepte tout en fait la sixième lame ici c'est la joie et le plaisir de vivre ta vie au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas oh j'ai encore cette facture à payer je ne peux pas qu'est-ce que cela veut dire ? tu envoies un message à l'univers que tu ne peux pas que tu as un besoin, un manque que tu n'arrives pas à combler et donc du coup tu envoies à l'univers j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'amour j'ai besoin de sexualité j'ai besoin de ceci ou de cela tu auras compris c'est à toi de dire quels sont tes besoins par la suite la vie est faite de leçons de vie tant que tu ne les as pas comprises elles se répètent en boucle, en permanence voilà pourquoi ça fait de nombreuses années que tu continues toujours à être dans ce cycle infernal travail, boulot, dodo ou être avec ce ou cette partenaire depuis tant d'années et que tu n'oses plus t'exprimer parce que une fois que tu as toléré une fois, deux fois, trois fois tu as fini par accepter cette situation toxique pour toi qu'en est-il aujourd'hui de ta propre existence de ta propre vie est-ce que tu es heureux, heureuse épanouie, en joie et tu t'amuses pleinement si ce n'est pas le cas il est important que tu fasses quelque chose n'oublie pas que cela dépend de toi et non de l'autre accepte l'amour parce que tout est amour tout est énergie tout se transforme tout est changement le changement est inévitable d'accord ? donc accepte que tout se passe des fois ça va être dur des fois ça va être splendide mais accepte de nouveau l'amour qui est en toi parce qu'il est en toi ne l'oublie pas je pense que tu l'as oublié c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de toi et de te rappeler que tu es un enfant de Dieu que tu es un enfant de l'univers de notre très chère mère la source et ce qu'elle veut pour toi c'est la prospérité et l'abondance j'espère que tu en as pris conscience accepte l'amour et accepte ta destinée il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous ces rendez-vous peuvent être difficiles des fois mais ils peuvent être aussi des opportunités pour que ta vie devienne meilleure crois en cette foi illimitée si tu veux en savoir plus j'ai écrit un tome 1 sur la foi illimitée tu peux le retrouver en dessous dans la description là 368 pages qui vont transformer ta vie comme jamais si tu as aimé cette guidance ce tirage alors tu apprécieras encore plus ce livre qui va beaucoup plus en profondeur que ces tirages là mais ça il n'y a que toi qui peut le savoir en te le procurant le message du petit oracle de l'intuition qu'est-ce qu'il a à te dire le cosmos le soleil ces rayons illuminent ton âme ton coeur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur relié à ta nature solaire ta vraie puissance s'étend sur le monde alors qu'attends-tu pour briller qu'attends-tu à demain pour ton tirage sentimental oublie pas de sourire à la vie et d'avoir cette foi illimitée à bientôt et puis ça va s'il vous plait